Le contact avec Eliemi était par Simham Sqalli. On était dans un événement que je dirais c'était Journey to Heaven. Simham Sqalli m'a abordé. Et quand on le voit, on a envie de lui faire confiance et même de lui laisser votre chèque. Si vous ne le connaissez pas, je vous demande de le voir. Et puis c'était surtout par... Je ne l'écoutais même pas. Mais je voulais voir ce qu'il a derrière la tête. Donc, j'ai fait le premier pas. Je suis parti. La première réunion Eliemi. Pour moi, je voulais... Mon entreprise existe depuis 92. Donc, j'ai créé beaucoup d'entreprises entre 92 et autres que Sidmar. Je crois que vous connaissez tous un peu le déterreur de Roach. Dans le temps, on l'a créé en 2000. C'était une successe. On a vendu, on a gagné pas mal d'argent. Donc, moi, Eliemi, ça m'a permis une chose. Parce que moi, je travaillais toujours le problème de délégation que les gens avaient. Moi, je ne l'avais pas parce que j'avais d'autres entreprises. Je déléguais bien. Mais je voulais m'assurer que ce que je faisais était juste. Donc, ça m'a permis une chose. De m'assurer de ce que je faisais intuitivement. Mais sans connaissance préétablie que je faisais était presque ça. Mais avec Eliemi, j'ai pu mettre ça par écrit, déjà. Déjà, j'avais, en démarrage, il m'avait demandé qu'est-ce que tu attends de cette formation ? Il faut mettre des M, des buts, des goals. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, après trois séances, que ce que j'avais mis au début, ce n'était pas ça. Moi, j'avais cru, comme tout entrepreneur, avoir le minimum de contact avec la banque. Donc, diminuer l'encours crédit. Alors, ce n'était pas ça, en fait. En fait, c'était un grand problème que j'avais. Comme j'ai une entreprise de bâtiment, vous imaginez, des fois, on arrive à des points de 400, 500 personnes. On travaille dans différents pays, dans différentes régions. On a des chantiers de l'Alayoun, le Nador, la Tangier. Donc, c'était un problème, un grand problème de ressources humaines. Donc, je me suis organisé. J'ai pris le taureau par les cornes. J'ai mis des procédures. Ça m'a coûté une grève de deux mois. Je me suis dit, c'est pas grave. J'étais sûr de ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a donné cette force, c'est que je n'étais pas seul. Eliemi, dans ma tête, était avec moi. Bien sûr, le Wad Kisukla Allah, tout ça, c'est comme tout musulman le fait, mais il fallait quelque chose de scientifique. Et Eliemi, elle m'a permis de gagner cette bataille. Figurez-vous, avoir une grève pendant deux mois, ne rien changer avec les enfants, rester gentil avec tout le monde, avec les clients, je ne sais pas, jouer au golf, trois fois par semaine. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas laisser tomber. Mais, alhamdoulilah, on a eu gain de cause, en fin de compte. On a gagné la bataille. Les gens ont compris que c'était une grève qui n'allait aboutir à rien du tout. Il y avait sur 400 personnes, 28 personnes étaient licenciées. Mais là, je suis tranquille. J'ai pu avoir un rendement. J'ai un bon rendement avec mes équipes. Les équipes, contrairement à ce que je crois, avec l'Aïd al-Kibir, il me reste combien ? Non, vous n'avez pas pu sur Start. Ah, d'accord. Alors, on n'aura plus. Il a mis le chrono, mais il n'a pas pu sur Start. Donc, on ne sait pas. Les gens savent que dans l'Aïd al-Kibir, les ouvriers partent trois semaines, deux mois, un mois, ils font ce qu'ils veulent. Cette année, c'était précis. Aujourd'hui, j'avais un taux de gens qui sont revenus à 85%. Les 15% qui ne sont pas revenus, ils avaient des raisons vraiment très, très valables. Et on a fermé les yeux sur ça. Donc, moi, je remercie LMI pour, déjà, on a pu profiter des expériences des gens qui étaient avec nous, parce que d'autres dirigeants. Et pour moi, c'est pour la première fois qu'il y a un organisme qui dit que les gens qui ont besoin de formation, ce ne sont pas les gens qui sont avec vous, les ingénieurs, tout ça, les assistantes, ça envoie toujours. Mais ce sont les managers. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de mauvais ouvriers, il n'y a que de mauvais managers. Donc, c'est le manager qui avait besoin de cette formation. Et je vous remercie. Je voudrais vraiment ouvrir une parenthèse et la former pour Sihya. C'est le nom de mon fils et je voulais vraiment... Je crois, Sihya, la question qui se pose, vous avez une chance, vous êtes l'oiseau rare. Parce qu'être innovant, parce que les innovants, ce sont des artistes. Ils sont tous fous. Ils se foutent de la finance et ils ne sont pas normaux. Pour être innovant, pour être artiste, on ne peut pas être normal. Ça, je vous l'assure. Lui, je crois qu'il a ses oiseaux rares. C'est parce qu'il est scientifique et il est innovant. Et sa réussite, vraiment le fait de dire aux gens, sortez pour se réunir avec vous parce que vous n'aviez pas le laisser passer de la société nucléaire. Ça, c'est purement, purement où je dis. Merci, Sissad.